Bonjour à tous, bienvenue à l'unité 2 du module sur la comptabilité de l'eau à l'aide des données de vapeur. Cette unité traite du bilan hydrique. Je m'appelle Solomon Seyoum, je suis enseignant de comptabilité de l'eau à IHE Delft, institut pour l'éducation relative à l'eau. Après avoir terminé cette unité, vous serez en mesure de décrire ce que nous entendons par bilan hydrique, décrire les données nécessaires pour calculer le bilan hydrique, et décrire comment calculer le bilan hydrique pour un bassin hydrologique. Les techniques de bilan hydrique, un sujet majeur en hydrologie, sont des moyens de résoudre d'importants problèmes théoriques et pratiques en hydrologie. L'approche du bilan hydrique nous permet de faire l'évaluation quantitative des ressources en eau et de leur changement sous l'influence des activités humaines. L'information sur le bilan hydrique d'un bassin pour de courtes périodes de temps telles que les saisons, les mois, les semaines et les jours est utilisée pour la gestion opérationnelle des réservoirs et pour la production des prévisions hydrologiques nécessaires à la gestion de l'eau. Les études de bilan hydrique fournissent une évaluation indirecte d'une composante inconnue du bilan hydrique à partir des composantes connues. Par exemple, l'évapotranspiration sur le long terme d'un bassin hydrologique peut être calculée comme étant la différence entre les précipitations et les écoulements de surface. L'étude du bilan hydrique en hydrologie est l'application du principe de conservation de la masse, encore appelée équation de continuité. Celle-ci constipule que, pour tout volume donné et pendant toute période de temps, la différence entre le total des entrées et des sorties sera équilibrée par le changement de stockage dans le volume. L'équation du bilan hydrique pour toute zone naturelle telle qu'un bassin hydrologique ou tout plan d'eau indique l'importance relative ou la valeur relative des entrées, des sorties et de la variation du stockage d'eau dans la zone. En général, la partie de l'équation du bilan hydrique relative aux apports comprend les précipitations, telles que les pluies et la neige, effectivement reçues à la surface du sol, et l'écoulement des eaux de surface et sous-terraine entrant dans le bassin en provenance de l'extérieur. La partie de l'équation relative aux flux sortants comprend l'évapotranspiration à partir de la surface du bassin et les flux d'eau de surface et souterraine sortant du bassin. Lorsque le débit entrant est supérieur au débit sortant, le stockage total de l'eau augmente alors qu'un débit entrant inférieur au débit sortant entraîne une diminution du stockage. Le bilan hydrique de tout bassin hydrographique ou plan d'eau est pour un intervalle de temps donné sous sa forme générale peut être représenté par l'équation présentée sur la diapositive. Toutes les composantes du bilan hydrique sont sujets à des erreurs de mesure ou d'estimation et introduisent donc une incertitude dans l'estimation du bilan hydrique, ce qui peut produire des différences de chaque côté de l'équation. L'application de l'équation du bilan hydrique peut être simplifiée ou rendue plus complexe en fonction de plusieurs facteurs, notamment les données initiales disponibles, à savoir si nous disposons de données nécessaires pour quantifier toutes les entrées et sorties de l'équation du bilan hydrique, de l'objectif du calcul, à savoir dans quel but nous calculons le bilan hydrique, du type d'entité hydrologique pour laquelle le bilan hydrique est calculé. S'agit-il d'un bassin hydrographique ou d'une région administrative artificiellement séparée, d'un réservoir local, etc. et de la durée de l'intervalle de temps du bilan. Calculons-nous le bilan hydrologique pour un pas de temps annuel, mensuel, quotidien ou tout autre pas de temps différent. Dans les grands bassins hydrologiques, l'échange d'eau souterraine avec les bassins voisins est considéré comme étant nul. Il n'y a aucun apport d'eau de surface pour un bassin hydrologique avec une ligne de partage des eaux distincte. Cela est basé bien évidemment sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de dérivation artificielle à partir d'autres bassins. Dans ce cas, l'équation du bilan hydrique est simplifiée car la précipitation est la seule entrée et l'évaporation et les débits hors du bassin sont les composantes de sortie. La méthode du bilan hydrique peut être utilisée pour évaluer les composantes du cycle hydrologique. Le cycle hydrologique est un modèle conceptuel qui décrit le stockage et le mouvement de l'eau entre les différentes sphères de la terre. Il s'agit de la biosphère, l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. La biosphère comprend toute la vie sur terre, les plantes, les animaux et les hommes. L'hydrosphère comprend toute l'eau sur la planète, les océans, les lacs, rivières, les eaux souterraines, la pluie, les nuages, les glaciers, et la calotte glaciaire. L'atmosphère comprend tout l'air au-dessus de la surface de la terre jusque dans l'espace. Et la lithosphère comprend la croûte terrestre et le manteau supérieur. L'eau peut être stockée dans chacun des réservoirs suivants. L'atmosphère, les océans, les lacs, les rivières, les sols, les champs, de neige et les eaux souterraines. Et l'eau se déplace d'un réservoir à l'autre par trois voies principalement. Les précipitations à la surface du sol et les océans, l'évacotranspiration et le transport de vapeur d'eau d'un endroit à l'autre. Oki et Kane ont estimé le bilan hydrique mondial dans leur article intitulé « Cycle hydrologique mondial et les ressources en eau mondiale » paru en 2006. En examinant leurs estimations, on peut constater que les précipitations à la surface des terres sont plus importantes que l'évacotranspiration et qu'il y a plus d'évacotranspiration que de précipitations sur les océans. La différence entre les précipitations et l'évacotranspiration s'équilibre à travers les écoulements d'eau de surface et souterraine de la masse terrestre vers les océans et le flux net de vapeur d'eau provenant des océans en direction de la surface de la Terre. Nous avons vu que les composantes du bilan hydrique d'un bassin hydrologique sont la précipitation, l'évacotranspiration, le débit du bassin et la variation du stockage de l'eau dans le bassin. Chacune de ces composantes peut être exprimée en trois unités différentes. Elles peuvent être exprimées en tant que hauteur moyenne de l'eau sur la surface du bassin en millimètres ou en tant que volume total d'eau en mètres cubes ou en tant que débit mètres cubes par seconde. L'expression des composantes du bilan hydrique sous forme de débit est en général pratique pour la communication sur la gestion de l'eau. Cependant, comme le calcul du bilan hydrique commence généralement par le calcul des précipitations moyennes sur un bassin, les autres composantes sont généralement aussi exprimées en tant qu'auteurs d'eau. Les mesures de précipitations et débit du réseau de stations sont les données de base pour le calcul des composantes du bilan hydrique d'un bassin hydrologique sur le long terme. Pour calculer le bilan hydrique pour des années, des saisons ou des mois distincts, il est nécessaire de disposer en plus de données sur la variation du stockage de l'eau dans le bassin. Celles-ci sont obtenues à partir des relevés de neige, des observations de l'humidité de l'eau du sol, la fluctuation du niveau d'eau dans les lacs et la fluctuation de la nappe phréatique dans les pluies. Pour calculer l'évapotranspiration, il est souhaitable de disposer de données provenant de bacs d'évaporation ou de réservoirs et des données météorologiques sur la température, l'humidité, le vent, la nébulosité et les radiations qui sont utilisées pour calculer l'évapotranspiration. L'équation du bilan hydrique des réservoirs et des lacs pour tout intervalle de temps peut être écrite suivant l'équation présentée ici, où P est la précipitation à la surface du lac ou réservoir et E est l'évaporation à la surface du lac. Le débit entrant dans le réservoir comprend tout débit de surface et souterrain entrant. Et le débit sortant comprend le débit sortant du réservoir, y compris le débit sortant des eaux souterraines et la percolation à travers le barrage. Comme les données de télédétection de la plupart des principaux éléments d'une équation de bilan hydrique sont disponibles, nous pouvons calculer le bilan hydrique d'un bassin hydrologique à l'aide de données de télédétection. Les données de télédétection dont nous avons besoin pour calculer le bilan hydrique sont des cartes de précipitation, d'évapotranspiration et de changement du stockage. Les données de précipitation et d'évapotranspiration peuvent être obtenues à partir de divers produits de télédétection dont vapore. En plus de ces produits, nous avons besoin d'estimation du changement de stockage de l'eau. Pour estimer le changement de stockage de l'eau dans un bassin hydrologique, nous utilisons les données de GRAS. GRAS fait référence à une paire de satellites de la NASA qui volent en orbite basse depuis 2002 pour mesurer le changement du champ de gravité terrestre, qui sont directement liés au changement de la masse en surface. Et le signal de la masse en surface reflète largement le stockage d'eau. Le stockage total d'eau à la surface de la Terre est la somme de l'eau souterraine, de l'humidité du sol, de l'eau de surface, de la neige et de la glace. Les scientifiques ont développé des solutions pour calculer les anomalies du stockage total de l'eau à partir des données de GRAS. Les solutions de GRAS fournies en tant qu'anomalie de stockage total de l'eau à l'échelle temporelle mensuelle correspondent à la somme de toutes les variations de la masse d'eau à la surface et dans le sol. Cela signifie qu'elle comprend la somme de l'eau de la neige équivalente, de l'eau de surface, de l'eau du sol et de l'eau souterraine. A partir de ces solutions, nous pouvons calculer le changement de stockage pour un bassin hydrologique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données de GRAS, vous trouverez dans la liste de références quelques documents à lire. Une fois que nous avons les données des composantes de l'équation du bilan hydrique, nous pouvons calculer le bilan hydrique. Si nous disposons de mesures fiables du débit sortant du bassin, nous pouvons évaluer si le bilan hydrique peut être fermé ou non en utilisant des données provenant de produits de télédétection. Dans l'exercice de calcul du bilan hydrique, nous utilisons des produits de télédétection pour calculer le bilan hydrique du bassin hydrologique de Awash en Éthiopie en utilisant les données de vapeur pour les précipitations et les vapotranspirations et les données de GRAS pour le changement du stockage de l'eau. Une partie des documents de références utilisés pour préparer cette diapositive et d'autres couvrant les sujets abordés dans la vidéo sont listés dans cette diapositive. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez pu vous faire une idée sur le bilan hydrique et la façon de le calculer à partir des composantes du cycle hydrologique. J'espère vous retrouver dans la prochaine unité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada